bonjour monsieur là je m'envoie de cela chef de suite de l'opposition guilaine bonjour je ne vous remercions de nous accorder ce temps pendant vos vacances et nous espérons pouvoir en discuter un peu sur la situation de la situation du pays un petit mot pour la salutation s'il vous plaît ouais je vous remercie je vais commencer d'avoir sali n'est-ce pas ma famille politique famille biologique puis famille n'est-ce pas je veux dire tout ce qui est de l'alliance des partis politiques les chefs des partis politiques de corènes et si les 18 partis aussi et sali tout ce qui est donc à mener tout d'un coup rapidement pour dire que je suis rentré hier j'ai dit c'est vrai que voilà depuis que je suis venu j'ai commencé aussitôt il n'y a pas moins bien si c'est aux vacances il ya y'a toujours je vais lui reçoit tout de suite un groupe d'un an d'espoir de belgique donc voilà ici encore la dame bon si vous le permettez on aurait passé pour une passée pour vos collègues députés qui n'ont pas eu cette chance comme vous venez de les dire de pouvoir voyager ou se retrouver en france quel est votre passé pour vos collègues oui vous savez que c'est regrettable je pense vraiment avec le coeur serré parce que vous savez quand toi même tu as le moyen de te voir et aller là où tu veux puis d'autres collègues qui n'ont pas c'est moins même si l'état même si la loi les légers et conférés parce que j'avoue que le travail de députés la loi nous a dit d'en fait déjà doté n'est ce pas de règlement intérieur de doté de n'est ce pas de traitement c'est que de communes et des primes vous savez ensemble et général c'est le prime là qui le tient un peu donc voilà si nous on a le moins de sortir au pays ils venaient jusqu'à en France ici et que les autres et n'ont pas eu ce moyen j'avoue depuis et même l'approche de grandes fêtes tabaski comme on dit faire des fêtes de mouton c'était la veille quand on a bloqué ces primes là et vous savez déjà beaucoup de personnes avaient visé sur chaque valet c'est j'ai à l'écouter des grandes villes différents intérêts des pays et puis des villages d'accord j'aurai et si depuis ce temps là jusqu'à ben là les gens n'ont pas pu avoir leur argent donc finalement vraiment je c'est très regrettable mais normalement il faut faut corriger cela parce que justement à propos de cette situation on n'a pas encore eu de repos officiels de de l'assemblée notamment du président de l'assemblée que passez-vous de ce silence bon d'abord je peux demander je vais dire que j'ai pu dire qui est président le gouvernement qui n'a rien dit à ce sujet parce que tu vas prendre le dit de quelqu'un sans dire pourquoi j'ai j'ai pris d'accord où j'ai refusé de payer il fallait que l'explication soit donnée à ce sens et à plus et puis dans l'assemblée qui est là moi je pense que c'est que je comprends et il est commandé ça il a des difficultés c'est vrai j'ai perdu des mêmes je sais pas j'espère comment il faut qualifier mais normalement si j'étais n'est pas à sa place je n'ai pas né quand même d'accord se décide quand même c'est travail ces problèmes là et pendant parce que je crois que et il devait se battre jusqu'à des gens de savoir rentrer leur vie même si ce soit j'ai eu l'aide de le parti au pouvoir d'ailleurs plusieurs cancènes mais quand même aujourd'hui et les présidents l'assemblée nationale c'est pas pour un parti politique donc normalement et moi à son c'est allé à sa place j'allais pas parti et j'allais tout faire au moins aller si ça ne va pas j'allais expliquer quand même avoir de quoi j'allais parler avec un exécutif et puis avoir une réponse pour que je puisse expliquer ça à mes députés mais en silence comme ça il va et ne soit en vacances les gens sont là bas ils n'ont rien surtout le période là où je trouve aujourd'hui donc moi je crois que c'est pas une bonne chose mais bon moi c'est vrai que c'est pourquoi je pense vraiment depuis dès qu'ils n'ont pas pu bénéficier de ce bon temps pour qu'ils puissent aller vraiment soit fêter ces jeux ou quand même ils puissent venir à leurs vacances aussi maintenant voilà ça c'est un pays de pleurables c'est ça donc pensez-vous que ce silence du président de l'assemblée est une sorte d'ingérence de l'exécutif dans les institutions du pays mais très bien vous savez il faut qu'il a de prendre le courage parce que le président de la république ne veut pas s'insérer dans les gestion de les institutions républicaines les institutions républicaines je crois il s'agit quand même de l'assemblée nationale assemblée nationale qui ne sera qu'ils votent le dirigeant le président lui-même parce que lui si il est en vacances lui aussi et là je trouve ce problème là en Guinée puis il va en vacances tranquillement pour trois semaines d'accord là il n'y a pas de soucis maintenant si le président de l'assemblée continue de rien dit d'accepter donc ça veut dire que voilà on est parti pour tout bon donc on peut même un jour bloquer même le salaire donc ouais donc l'institution doit être c'est une séparation de gg de pouvoir c'est j'ai cité le exécutif doit pas vraiment s'insérer d'histoire de n'est ce pas de l'assemblée surtout et à les bloquants leur dit c'est-à-dire que l'assemblée de l'assemblée de l'assemblée de l'assemblée de l'assemblée en tout cas mémoire d'homme tout ça là et les primes là c'était c'était toujours payé tout le temps donc on sait pas pourquoi pas d'explication réécuter donc c'est pour dire aujourd'hui le président je crois c'est pas un bon presse pour lui parce que c'est dire aujourd'hui il ya des institutions qui sont créés par la loi mais lui vide par le n'est ce pas de son contenu maintenant il parle de décret pour enlever beaucoup de décret mais contenu de ces différents départements d'un corps voilà ça c'est c'est beaucoup d'institutions aujourd'hui et la série j'ai reçu un des commerces et commissaire avant de venir ils n'avaient pas aussi leurs primes depuis depuis qu'ils ont fait les élections on les a oublié donc quand il prend institution comme milliard de la république donc d'abord lui qui doit finalement tout ce dialogue là ça doit reposer celui où j'allais on devait même c'est-à-dire il doit faire beaucoup la dent bon le premier ministre qui est qui est garant n'est ce pas de cette dialogue là qui est question du gouvernement qui est président de ce dialogue d'encore je pense que parfois aussi que font piétude n'est ce pas de son prémoratif donc vraiment c'est voilà merci de cette réponse éclairée sur ce sujet des députés nous allons revenir sur ce que vous venez d'indiquer tout à l'heure sur le dialogue parce que c'est un sujet brûlant en guinée à ce moment nous avons eu des nouvelles par rapport que vous avez eu un dialogue avec différents différents chefs de différents chefs de partis de l'opposition qu'est ce que vous pouvez nous dire que ça c'est si là bon il n'y a pas de dialogue il n'y a pas de dialogue qui est ouvert c'est vrai c'est plus de contacts que même j'ai pris à moi j'ai contacté celui de ne soit ça le président des guerres de g avec ce groupe la dame j'ai aussi appelé de docteur faïa avec son groupe que j'ai appelé docteur rouchwan kaba aussi donc aussi qui a qui a un espère il y a des groupes d'alliance aussi le président sida le président sida c'est le président de l'ifr donc voilà et donc et après j'ai voilà je me permets de de vous couper parce que dans le passé nous avons eu quand même beaucoup d'initiatives de dialogue qu'est ce qui fait que cette fois ci ça peut marcher ou bien qu'est ce qui n'a pas marché avant que on peut essayer de travailler dessus pour que ça puisse marcher cette fois ci oui vous savez que moi je vais finir sur ce dialogue là le dialogue proprement dit c'était pas encore et complètement complété avec les avec des membres qui tu dois les neuf membres qui doit dialoguer qui doit être n'est ce pas délégué par tous les entités qui sont indiqués vous savez le problème il ya eu tellement de dialogue quand même chez nous c'est pourquoi le doute aujourd'hui il ya eu tellement de dialogue d'alors d'alors ville et tout c'est que on retient qu'on signe les documents des textes tout bordel tu vois ça c'est la faute de l'un d'accord et je pense que les gens craignent aujourd'hui c'est d'ailleurs où l'âge soit pas mort mais comment comme avant d'accord voilà parce que vous que c'est c'est par mauvaise foi ou bien c'est par manque de tracé du type dans les dialogues qui fait que les dialogues comme vous je reprends votre mot morné et dialogue n'arrive pas à s'aboutir et s'arrive pas à ranger la situation des pauvres guinéens démunis vous savez je vous dis que tout est au niveau des exécutifs si l'exécutif ne veut pas que quelque chose marche il ne marchera pas j'ai vu que ça marche ça marche n'est ce pas et n'est ce pas tous les dialogues passés il ya la crise de la tête d'actu de confiance entre les acteurs la crise confiance entre le gouvernement et l'état fait au président avec les autres opposants c'est le problème c'est le crise crise de confiance qui a entre eux parce que par exemple les gens on pose la question et dit mais écoute le dialogue il ya ces neuf personnes ou de ces dix personnes c'est dix personnes le gouvernement s'est taillé de 8 places hors que le décret dit que c'est la majorité qui doit et prévoir et c'est c'est la majorité qui s'étale et c'est la voix de majorité qui passe donc alors si tu prends en huit et moyen moins dix et reste deux deux là qui nous revient nous par exemple groupe parlementaire un groupe n'est ce pas de l'assemblée c'est à dire opposition parlementaire et aussi un sur le notre aussi et n'est ce pas de l'opposition et cela parlementaire donc voilà quand il prend les deux là et ça veut dire que les gens en trois les gens que j'ai consulté que ce soit ce que j'entends et c'est le j'ai des penses que je ne suis pas intéressé s'il ya aussi dit que non j'ai même reçu ce matin j'avais fait j'ai eu j'ai eu le téléphone aujourd'hui aussi n'est pas intéressé avec ce quota là avez vous un message à faire passer pour l'exécutif pour l'exécutif pour faire passer pour essayer du plaisir de faire avancer le dialogue donc rien qu'à respecter le texte des lois et que le président de séparation commandé de pouvoir et puisse vraiment respecter cela parce que sinon si c'est le seul qui décide au lieu de la justice il réussit de jouer le parlement n'est ce pas il fait comme il est là bas et nous envoie les lois à quatre minutes des fois les lois bien dit il veut que ça soit voté le même jour d'un corps et premier ministre ne fait pas son travail très bien aucun ministre travaille bien parce que soit ils n'ont pas de leur budget et j'avoue n'ont pas de leur budget et au pied en tout cas tout est racheté aujourd'hui même les directeurs les directions nationales sont racheté au niveau du président de la République donc finalement je ne sais pas pourquoi les ministres sont là il faut que et la solution se respecter c'est par la somme de pouvoir et lui il est garante n'est ce pas de tous ces institutions là à ce moment et et du contrôle ils voient chacun est ce que chacun fait son travail et là même il ya le contrôle même et tous les exécutions de budget normalement ça incarne ça c'est voulu à l'assemblée au parlement donc c'est nous qui devait faire enquête parlementaire et tout ça donc dans tout le pays au monde chacun le président est là et les garants de tout mais ce n'est pas de de d'aucune institution réplique à l'épée donc un homme avoir faire confiance guiné notamment faire confiance à ses propres choix que vu que c'est lui qui nomme le nom des membres du gouvernement oui je n'en ai beaucoup même les étudiants beaucoup les étudiants qui n'ont mais c'est vrai que c'est créé par la loi mais c'est lui qui nomme des personnes à la place et c'est tellement plusieurs fois la nommée de saison donc maintenant je crois que les étudiants qui n'est pas nommé qui est élu comme lui c'est celle des députés députés et c'est disant aussi qu'ils se refusent par dans l'espace c'est la loi qui a créé ça t'as aussi élu mais c'est le fut élu n'est pas par le peuple le même peuple qui l'a élu donc ouais c'est les séparations là il faut respecter mais lui préfère vraiment de ne plus fort à son décret c'est qu'il n'est plus qu'il a nommé le secrétaire permanent il ya eu beaucoup il a s'il veut et accélèrent donc nous on est là depuis plus de nez peut-être 17 mois maintenant il y avait tout ce que la loi dit avec un secrétaire permanent moins de trois mois aujourd'hui bon j'ai pas contre celui qui l'incabre là il faut des noms mais aujourd'hui la sa voiture via et bon de trois mois et puis on vient de l'affecter une ville à la soirée de voiement et des blé tout donc voilà s'il veut faire que celui de faire ainsi et comme c'est lui qui fait ce qu'il veut si c'est le sur le métro bon vraiment il n'y a pas d'autres personnes n'a pas manoeuvre moins de manière je crois je viens de dire le désormais s'étudiant si vous ne pouvez pas aussi parler que je ne sais pas comment ça va se passer voilà merci pour cette réponse franche et honnête mais c'est ici là maintenant nous allons évoquer la dernière partie de notre interview qu'elle quel message vous donnez à vos compatriotes guinéens et guinéens dans le vin et l'ennemi l'arrivée ne va pas dépasser bon c'est que on peut dire je dis bien je comprends leur souffrance aujourd'hui aujourd'hui les périodes de sudur pour des jouets et autres c'est un chemin qui monte le calvin pour vous sans aucune mesure d'accompagnement et donc vous voyez c'est très dur le temps est très dur aujourd'hui on a des problèmes les chauffeurs là c'est plein de problèmes de route c'est plein de tout 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 et la population de qui peut être tout autour tout à augmenter n'est-ce pas au niveau de l'histoire au marché donc c'est la population qui perd tout il ya beaucoup de tasses que les taxes sont augmentées chez nous même chaque fois il faut payer plus même les études au cas on va le niveau de l'eau j'ai d'autres plaques pour qu'on puisse avoir ces plaques et puis il ya trop de taxis de café et tout et tout on se demande vraiment la population qu'on est vraiment et je les encourage je sais que c'est dur pour eux ben que michallah ça va ça va passer un jour merci monsieur cela nous rappelons le chef de suite de l'opposition guinéens merci de nous avoir accordé cette interview d'avoir bousculé votre emploi de temps pendant des vacances pour essayer de donner votre avis sur la situation du pays j'espère que vous allez nous accorder du temps dans les jours à venir ou bien dans les semaines à venir pour pouvoir en parler plus des situations des dossiers chauds qui se passent à guiné merci à vous